Coucou tout le monde c'est Freezy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur la rareté des brawlers de la route des trophées. La partie 1 est sortie il y a quelques mois et je vous avais promis la partie 2, du coup ça va être l'occasion d'essayer de trouver de quelle rareté pourraient être les brawlers de cette fameuse route des trophées. Comme d'habitude n'oubliez pas de liker cette vidéo s'il vous plaît mais surtout de vous abonner à la chaîne en activant bien toutes les notifications, ça ferait super plaisir. Et sur ce je perds pas plus de temps, on est parti. Petit rappel de notre précédente vidéo, on s'était arrêté à la rareté de Brock dans la route des trophées, donc là on passe au brawler suivant qui est Dynamike. Et en passant on va finir tous les brawlers de la route des trophées. Bon pour Dynamike on va céder et tricher un peu, on va aller voir sa rareté dans la bêta 2017 de Brawl Stars. A l'époque il était rare comme Colt et Brock et certains vont penser que c'est normal qu'il ait la même rareté que Bartaba car les deux brawlers se ressemblent et sont tous les deux des lanceurs. Sauf que Bartaba à l'époque il était super rare et oui c'est pas une blague. Puis Brawl Stars a décidé de le descendre en rare. En fait les raretés de l'époque elles étaient pas définitives et j'ai compté pas mal de changements. Même Poco a été descendu, avant lui aussi il était super rare. Et pour en revenir à Dynamike je pense qu'il est super rare et pas juste rare car à l'époque Bartaba était passé de super rare à rare. Donc on pourrait aussi faire de même avec Dynamike. Car il ne faut pas l'oublier il possède un procédé unique pour se déplacer avec son Star Power. Il saute. Et ça c'est pas commun et personne ne fait des bons comme lui sur Brawl Stars. C'est pourquoi je pense que ce brawler est de raretés super rare. Il est pas plus haut car son système de tir est basique et son ulti de même. Il ressemble à d'autres brawlers comme Bartaba ou même Squeak. Plus le brawler est original et a un système de tir ou de déplacement différent des autres brawlers, plus il a une rareté élevée. Et j'y reviendrai plus précisément dans la suite de la vidéo. Pour le brawler suivant c'est beau. Alors lui il est de raretés épiques. Son super et ses mines font toute l'originalité de ce brawler. Il est puissant, a une très bonne portée et c'est quand même trop d'art de combattre avec lui. Si tu me proposes un brawler qui tire des tartes et un brawler qui tire des flèches et lance des mines qui peuvent te geler au sol. J'ai clairement envie de choisir le second brawler. Désolé Bartaba c'est pas contre toi, je t'aime bien. Lors de la bêta 2017, il avait subi plusieurs changements de raretés avec Mortis passant de super rare à épique. Car il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait que deux brawlers épiques dans le jeu. Donc difficile de faire des changements. Alors j'hésitais entre la rareté super rare et épique pour beau car il était modifié plusieurs fois. Mais je l'ai classé en épique car son super et son tir sont très atypiques et c'est un excellent brawler. Et il était aussi de rareté épique à la bêta 2017. Après dites moi la rareté que vous auriez donné à beau en commentaire pour voir si vous êtes d'accord avec moi. Pour ce troisième brawler on va passer à Tik. Il y a une petite histoire drôle à son sujet mais de base il devait être de rareté mythique. Puis Brawl Stars a décidé de le mettre dans la route des trophées au dernier moment. La raison j'en ai aucune idée mais c'est quand même surprenant. Alors on va essayer de trouver pourquoi la rareté mythique. Car après tout c'est un lanceur comme Bartaba et Dynamite et ils n'ont pas une aussi grande rareté. Mais il faut prendre en compte plusieurs choses. La puissance du brawler, une portée de tir énorme, les mines horribles qui te full spam et surtout son super qui te court après et t'anéantit. Tik est un brawler pour jouer en équipe surtout en duo. Si vous jouez à partir de 750 trophées vous ne verrez quasiment que des compos avec Tik car le brawler est super fort. Alors le maître à la art est mythique et bah je comprends tout à fait. Bon au final il aura été disponible gratuitement dans la route des trophées. Et puis dites vous que Tik est dur à jouer car quand il doit toucher un ennemi au corps à corps et bah c'est tout de suite plus difficile. Donc si Tik devait être de rareté mythique et bah c'est peut-être pour éviter que trop de joueurs débutants le débloquent et ne savent pas s'en servir. D'un autre côté on aurait peut-être pu éviter qu'il soit autant joué en duo mais c'est aussi plaisant de se dire qu'on le débloque gratuitement dans la route des trophées. Car il ne faut pas oublier que si tu avais débloqué Tik dans une méga boîte ça te laisse moins de chances pour débloquer un autre brawler. D'ailleurs petite info pour ceux qui ne savent pas même si je pense qu'une grande majorité d'entre vous le savent. Mais vous pouvez voir votre taux de pourcentage pour débloquer un nouveau brawler derrière les méga boîtes. Petite info utile pour 1% des joueurs mais c'est toujours ça de pris. On va commencer à arriver dans la partie difficile car les brawlers que vous allez voir n'existaient pas dans la bêta 2017. Du coup aucune aide pour trouver leur arte plus facilement. Car certains des brawlers cités précédemment avaient déjà leur arte de défini. Pour ce brawler c'est arcade. Alors pour lui je pense qu'il est épique. J'ai beaucoup hésité entre deux raretés différentes épiques. Et métique j'ai choisi épique car le brawler se rapproche de Pam. Pam elle est épique et elle a comme arcade un système de tourelle qui se lance. A la différence que la tourelle de Pam soigne et celle d'arcade met des dégâts. Mais les deux ultis sont similaires. Un deuxième point à noter c'est qu'arcade met d'excellents dégâts et un nœud portée de tir énorme. Comparé au brawler longue distance c'est l'un des brawlers qui fait le plus de dégâts. Le plus gros des avantages c'est sa vitesse. Il est ultra lent. Après il faut aussi regarder son gadget qui permet de se téléporter. Et ça c'est un point à noter pour juger la rareté d'un brawler. Souvent plus un brawler est original ou du moins apporte quelque chose de nouveau dans le gameplay plus il est rare. Je vous donne un exemple. Léon qui devient invisible ou ombre qui n'a qu'une seule barre de recharge. Sont tous les deux des brawlers légendaires. Ils ne sont pas surpuissants ou forcément plus forts que les autres brawlers. C'est juste qu'ils ont quelque chose de spécial ça peut être un ulti, une façon de tirer ou quelque chose qui sort de l'ordinaire. Après dites moi comment vous vous pensez que Brawl Stars juge la rareté des brawlers en commentaire. Prochain brawler de la route des trophées c'est Elisa. Alors elle, elle est de rareté mythique c'est facilement devinable. Elle ressemble beaucoup à Emery dans sa portée de tir, son attaque et surtout son ulti qui a une forme circulaire et de la taille de l'ulti d'Emery. A la différence que l'ulti d'Emery te permet de devenir invisible et celui d'Elisa te ralentit et te fait quelques dégâts. Et c'est à cause de ça qu'Elisa n'est pas légendaire. Sa capacité n'est pas exceptionnelle dans le sens où l'ulti d'Emery n'a rien qui change énormément par rapport aux autres brawlers. Elle a quand même une rareté assez élevée du fait de la particularité de son tir. Au corps à corps il fait très peu de dégâts et à distance énormément. Elisa est un peu technique à jouer et elle est quand même assez originale malgré qu'elle ressemble un peu à Emery qui est je le rappelle un brawler légendaire. Elle aurait aussi pu être épique par rapport à sa façon de tirer qui ressemble un peu à d'autres brawlers épiques comme par exemple Franck. Mais ce qui a changé la donne c'est vraiment qu'elle est assez compliquée à jouer au corps à corps. Pour un joueur débutant qui débloquerait Elisa bah il ne comprendrait pas trop. Et c'est peut-être pourquoi Elisa a été placée à 8000 trophées dans la route des trophées et pas à 2000 trophées, 3000, 4000 ou même 5000. On pourrait donc classer Elisa à la rareté de mythique. On arrive au dernier brawler de la route des trophées qui est Stu. C'est un brawler assez intéressant dans sa fonctionnalité, il est unique de par sa capacité à recharger son ulti en un seul coup. Son gadget n'apporte rien de nouveau à part un boost de vitesse ou pouvoir casser les murs. Le plus intéressant est vraiment le rechargement de son ulti en un seul coup. Et pour cette capacité spéciale je placerai Stu dans la catégorie des brawlers légendaires. Encore une fois, plus un brawler est original et compliqué à jouer, plus il a une rareté élevée. Aucun brawler dans l'histoire de Brawl Stars pouvait recharger son ulti en un seul coup. Et c'est une nouvelle mécanique qui est apportée au jeu grâce à ce brawler. Prenez par exemple Meg qui est légendaire, non pas par rapport à sa puissance ou même ses points de vie, c'est car elle peut se transformer en une machine de guerre. Et ça, aucun brawler ne faisait de même. Et pour en revenir à Stu, sa capacité de recharger son ulti en un coup en fait un brawler quand même assez exceptionnel et donc forcément assez rare. C'est pourquoi Stu serait un brawler légendaire s'il n'était pas dans la route des trophées. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était la dernière partie, on a fini tous les brawlers de la route des trophées. Pensez à lâcher un pouce bleu, ça régale. Et surtout à vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications. Sur ce, c'était Freezy et on se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501